Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Kingmaker où on était en train de faire la quête de Knock Knock, c'est à dire on était dans le camp des gobelins. On va aller voir ce qui s'y passe. Ok, des gardes et des gobelins, knock knock. C'est facile mon petit knock knock. Knock Knock fait irruption en trébuchant à moitié le nombreux fétiches ornant son corps. Principalement des dents et des cailloux s'entrechoquent en cliquettes à qui mieux mieux. Hein ? S'entrechoquent et cliquettes à qui mieux mieux. Ok. Mais quand a-t-il bien pu décider de s'accoutrer de la sorte, le gobelin s'arrête devant vous, le dos bien droit et fait de son mieux pour vous regarder de haut. Très bien. Vous êtes invoquée Amalia, mère des monstres, parle par Bouches de Knock Knock. Aïe, a Ahh allergé aurore, Todos. Mais c'est bon. Vous détruisez que j'avance d'autels. Je ne vous ai pas donné d'autorisation de gérer des hôtels dans ma capitale. Mais Et oui, nous, construire hôtel pour viner grande mère, signe le grand héros gobelin, pour gagner faveur de Lamashtou. Lamashtou, pas être bienvenu ici, Noknok non plus. C'est moi ce que je suis ridicule. Touché par votre arbre, Noknok retire l'amoncellement de fétiches, petits objets tombent par terre. Au bout d'un certain temps, l'inquiétude laisse place à la méfiance sur le visage du gobelin. Vous avez enfreint la loi des fêtes amandes honorables. Les premières paroles sensées de tout ce cirque. Mais Noknok, juste vouloir être héros. Noknok hoche la tête, mais alors qu'il s'en va, il marche sur une des perles tombées par terre. Perle équilibre, il se retrouve avec quatre fers en l'air. Le silence se fait quelques instants, puis les rires fusent de toutes parts. Le gobelin comme garde, tous esclaves joyeusement. Noknok se redresse et, en titubant, est accompagné d'une volée de ricanement qui se dirige vers l'hôtel. Chemin faisant, le misérable gobelin s'effondre à nouveau, à plusieurs reprises déclenchant chaque fois l'hilarité générale. Quand il arrive enfin à son but, il se cramponne de toutes ses forces comme un gobelin à la mer, s'agrippant au premier morceau de boive venu. Un garde applaudit l'exploit apparemment avec sincérité. Très bien. Ok. C'est tout ? C'est tout ce qu'il y avait à faire, sérieusement ? Ok. Écoutez, on se casse. Voilà. S'il n'y avait que ça à faire, voilà. Alors, je vais aller voir, je vais aller faire la quête avec Kaliq, là. Kanera, je ne sais plus laquelle des deux, je crois que c'est ça avec les yeux bleus. Tant qu'à faire, comme ça, ce sera fait aussi. Et on aura fait toutes les quêtes des personnages. Ok. Bon, bah c'était juste ça. Ok. Pourquoi pas. C'était bien de faire un détour. Alors, c'est laquelle ? C'est bien celle avec les yeux bleus. Ok. Oui, oui, on va se reposer à la capitale, vous inquiétez pas. Non, non, c'est bon. On est à une heure de la capitale, là, c'est bon. On va arrêter le cirque, là. Alors, je sais pourquoi, en fait, pourquoi j'ai du mal, c'est parce que j'ai pris trop de retard dans les level-up de mes persos, dans la gestion du royaume. Et d'un côté, je n'avais pas envie de vous montrer un épisode où je fais une heure à faire level-up perso, level-up perso, level-up perso, level-up perso, level-up perso, level-up perso, level-up perso. Voilà. Je n'avais pas envie de faire ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas vous intéresser non plus. Sans, la gestion du royaume, elle est naze. Il faut reconnaître, arrive un moment, on ne peut pas dire que c'est un bon jeu de gestion, quoi. Bon. Ce n'est pas le thème principal. Après, est-ce qu'un jeu de rôle comme ça, ça marche bien avec... Avec un... Avec un jeu de gestion, je ne suis pas sûr. C'est bon. Alors, il faut faire un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe. Comme des trucs cons. Un truc complètement con, quand vous construisez votre ville. C'est un truc complètement con. Si c'était un vrai jeu de gestion, vous pourriez tourner les bâtiments. Voilà. Ce que là, on ne peut pas faire. Ben, elle est où ? C'est avec les yeux bleus. Ah, ici. Alors, il faut prendre L. Alors. Non, normalement, nous. On n'a pas les deux persos, normalement ? Ouais, ben, pourquoi je n'ai pas... Ou alors, elle est... Attendez, pourquoi je n'ai pas l'autre perso ? Je n'ai pas compris. Oui, suivant. Attendez. On va rentrer dans la capitale. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas l'autre perso. Normalement, on peut choisir... Science du combat a deux armes. Arme de prédilection. Oui, on va prendre ça. Murs. Murs, ça a l'air bien, ça. Niveau 5. Oui, voilà. Subis des dégâts quand ils traversent le mur. Ok, attendez. Attendez, attendez, attendez. Là, je ne comprends pas. Ce qu'on me dit, de prendre celle avec les yeux bleus, mais je ne l'ai pas vue dans le pool de perso. Pourquoi je ne pourrais pas la prendre ? Voilà, elle est déjà partie là-bas ? Mais non, parce qu'elle est là. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, elle est là. Pourquoi je ne peux pas la prendre dans le pool de perso, alors ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Éventail 2. Non, pulvérisation. Juste le nom, il s'aime bien. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne peut pas la... Non, ben non. On ne peut pas faire un drag and drop des persos. Je ne comprends pas. Parce que c'est elle que je dois prendre pour aller voir son père, là. Elle n'est pas dans le pool, là. Je suis obligé de prendre elle. Mais on ne me dit pas de prendre elle, on ne me dit de prendre l'autre. On ne me dit pas de prendre sa sœur. Je ne comprends pas. On va y aller, parce que regardez. Compagnon requis, Calique. Mais je ne peux pas la prendre. Et elle, je ne peux pas la forcer, là, à prendre l'apparence de Calique. Je ne comprends pas. Oh, Luceville. Elle est là. On ne la voit pas. Parce que je lui prends de la guiderine. Vous devez être accompagné du compagnon suivant. Calique. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas être accompagné de Calique. Ouvrez l'écran du personnage. Non, on a dit lui. Est-ce que là, je ne peux pas lui demander de changer ? Non, regardez, je ne peux pas. Je n'ai pas de bouton d'interaction. Ce n'est pas dans son inventaire. Le bouton d'interaction, on le sait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, attendez. On va aller là. On va aller dans Luceville. Voilà, au combat. Très bien. On va aller tabasser. Et on va revenir. Mais là, je vais lui demander de changer de personnage. Alors. Ouais, bah ouf. Boum, boum, boum. Très bien. Alors, il doit être plusieurs. Attention, il y en aura qui vont venir par là. On le sait. Hop. Tu vas attendre là. Avance par là. Il n'y a pas d'autres. Si, il n'y en a d'autres pas. Très bien. Est-ce que tu pourrais charger celle-là ? Je t'ai demandé de charger. J'espère que c'est une charge. Ok, tu ne peux pas. Donc, tu vas avancer. Mon petit Harim. Ok. Changement de perso. C'est où ? Appel de Kaliq. Voilà. Très bien. Non, tu vas tirer. Ouais, fais ça. Très bien. On me dit que... Ah oui, elles sont là, donc les deux. Ok. Voilà. Ok. Ok. Allez-y, feu. Ok. Valérie, pour le moment, tu restes là. Toi, tu fais ça. 46. N'importe quoi. Ok. C'est tout ? Bon. Ok. Bon, voilà. Maintenant que j'ai le bon perso, normalement, on est d'accord que je peux aller là-bas. On est déjà fatigué, pas ? Vous êtes tout naze, les gars. Alors, normalement, je peux maintenant rentrer dans le territoire. Parce que c'est plus qu'Anera, ça doit être Kaliq que j'ai là, en bas. Comme perso, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Ok. Tu retournes là-bas, voyager. Oui. Hop, on annule, on fait doux doux. Ah oui, gestion. Oui. Forcément, plus 6. Ouais. Bon. C'est pas dans la merde, les gars. Sachant qu'elles ont pas de matos, mais c'est pas très très grave, parce qu'on les utilise pas. On n'utilise pas ces persos. Là, on l'utilise juste parce qu'il y a une quête avec elles. Et voilà. Et comme ça, eh bien, on aura fait les quêtes des personnages disponibles. Au niveau des quêtes. Ah. Bravo. C'est bon. On a quand même pas été repérés. Ok, c'est parti. On peut entrer maintenant dans cette zone et aller voir son papa, le roi des démons. Alors attention, Anera, c'est ma chérie. Donc, le papa, là, il me la tue pas, Anera. Si vous voulez absolument que ce soit Kaliq qui soit avec nous. Ok. Ah. Bonjour. Vous. Kaliq croise le bras sur sa poitrine et fusille le diable du regard. Quelle impolitesse, ma fille. Je te pensais assez mûr pour comprendre que les notions de bien et de mal n'ont que peu de sens. Ce diable du mal ne vous a-t-il pas aidé, toi et ta sœur ? Les adeptes de la déesse du bien ne te méprisent-ils pas de toutes leurs forces ? Quoi qu'il en soit, l'heure n'est pas de longue conversation. J'ai promis que nous nous débarrassions du dévoreur d'âme une fois pour toutes et sans difficulté de le moment est venu. Euh, pas des dévoreurs d'âme, ça. Ce sont juste des... Des tiflins. Non ? Ah, il est là. Ça, c'est un dévoreur d'âme. Les gourmands n'ont pas ça ! Pourquoi cette émotion, ma chère ? Ma maîtrise des illusions va berner cet imbécile de dévoreur d'âme. Il aura ses victimes. Elles seront... Même au nombre de trois. Et il pensera avoir capturé et éliminé Canera ensuite. Et il s'en ira. Et ce problème sera réglé. Je vous en prie, Amalia, nous devons les sauver. Nous pourrons invoquer Canera. Nous pourrions invoquer Canera. La créature se précipitera vers elle et nous pourrons la tuer. Par contre, ma sœur... Oh, par anétis. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. Écoute ton cœur, bien sûr. N'est-ce pas ? C'est le genre d'absurdité que vous plaisez tous à ravager la longueur de journée. À invoquer Canera, nous attirerons le dévoreur d'âme l'un des gourmands, puis nous le tuerons. Je ne peux pas trancher entre la vie des gourmands et celle de Canera. Que le chant des hommes décide. Le plan du patriarche est excellent. Non. Très bien. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir dormir ? Que se passe-t-il ? Mais que... Oula. Donc il est tout seul. Il est tout seul le dévoreur d'âme ? Oui. Ok. Il a combien de PV ? Ouais, ça va le faire. Allez, feu. Mais oui, regardez. Oh, bah non, en fait, il n'est pas tout seul. Décu. Ok. Euh... Bah go. Euh... Go. Euh... Feu. Ok. On va lancer une boule de feu. Ça me va. Et les... Euh... C'est pas grave, on a des végènes. On le sait. Euh... On se bat. Ok. Valérie, tu viens terminer sur. Et pas moi. Ok. Aïe. Aïe. C'est parce qu'elle est morte, c'est ça ? Je ne sais pas. Allez, un de moi. Très bien. C'est à lui de jouer. Aïe. Attention. Euh... Sur lui. Elle prend cher. Barre-toi. Ah, mais ils ont plusieurs attaques d'opportunités. Très bien. Tape lui. Ok, bravo. Euh... Bah écoutez... Euh... Hop. Hop. Voilà. Voilà. Il n'en reste plus qu'un. Comme quoi. Tout va bien. Euh... Tiens. Mange tes morts. Ah, merde. Il est immunisé. Ok. Échec camouflage. Très bien. Ah, mais il y en avait un autre. Je ne l'ai pas vu. Euh... Tue le filet. Bravo. Ok. Euh... Ouf. Le petit 43 PV là. On aime bien ça. Euh... Amiri. Tape-le. Voilà. Un petit 29 PV. On aime bien ça. Allez, tape-le. 8. Voilà. Nous. Nous, 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 nous. Bah écoute. On va faire ça. Voilà. Encore un petit 28 PV. On aime bien ça. Tape. Ah. Le feu. Je n'en reviens pas. Cette folle furieuse de tête de l'inote m'a encore tendu un piège. Elle a joué à nouveau avec ma vie et pour cette bande d'abrutis qui plus est. Et pire encore, elle a fait ça pour combattre un monstre qui m'a déjà tué une fois. Un instant. Vous n'êtes pas Calique mais Canera. Et vous êtes en vie. Et qu'entendez-vous par il vous a déjà tué. Je vais vous la montrer votre Calique. Et dites-lui qu'elle peut vous materner toute sa vie si elle pense que vos vies en valent plus que la mienne. Les gourmands, vous êtes en vie. Loin soit Nettis. Votre sœur était ici à l'instant et elle est en colère contre vous. En colère contre moi ? Eh bien, dites-lui que je refuse de vivre avec du sang sur les mains pour ses beaux yeux. Eh oui. Si elle n'avait pas conclu ce marché avec le diable, si elle n'avait pas toujours tout voulu avoir, tout ceci ne serait jamais arrivé. J'ai sacrifié la moitié de ma vie pour la ressusciter. Mais je ne peux pas. Non, je refuse de sacrifier celle de mes amis. Quelqu'un pourrait nous expliquer ce qui se passe ? Oui, s'il vous plaît. Ah, je comprends. En fait, elles sont deux. Comment avons-nous pu être aussi aveugles ? Du calme, Calique. Tout est bien terminé. Non, pas du tout. Je n'en peux plus. J'aime ma sœur, mais je ne supporte pas sa cruauté. Si seulement nous pouvions nous dire adieu pour ne jamais nous revoir. Pardonnez-moi ma nuage. Ma pauvre enfant, si naïve, que j'en viens presque à douter que nous partageons le même sang. J'aimerais te voir mourir, mûrir, abandonner tes rêves et tes vulnérabilités de fillette. Cela te sera plus aisé lorsque j'aurai levé les restrictions qu'une certaine force divine t'a imposées. Alors c'est ça, voilà l'objectif de vos manigances. Bien évidemment, ils seraient complètement fous et irréfléchis d'en découdre avec le héros de Nettis en personne. Comme il serait pathétique de rester les bras croisés. Vois-tu, jeune fille, je et vous aussi Amalia, ma progéniture représente un précieux investissement en ce monde. Je souhaite sécuriser mes intérêts. Des années durant, j'ai fauché les âmes comme la faune moissonne le blé, incitant même les plus loyeux adeptes à se détourner de leurs devoirs envers leurs dieux tout-puissants. Alors j'imagine que l'omnicien Nettis a décidé de me ridiculiser en me privant des deux âmes qui m'appartiennent de droit. Mais tout ira bien, bientôt je reprendrai ce qui m'a été volé. Nous ne sommes pas votre propriété. Dans ce cas, cela reste à discuter. Mais en ce qui concerne Canera, la situation est très claire. Elle et moi avons passé un contrat et elle restera à mon service sa vie durant. Tant pis si elle s'illusionne en croyant qu'une mort en bonne et due forme suivie d'une résurrection suffit à l'exempté de ses devoirs. Quoi qu'il en soit, votre destin ne sont pas encore entre vos mains. Qu'avez-vous à y gagner, patriarche ? Je sécurise un précieux investissement bien sûr. En traquant Canera, le monstre décérébré d'Abaddon se mettait en travers de mon chemin. Il me fallait me débarrasser de lui. Mais ce n'est pas tout évidemment. Un bon diable se doit de toujours planifier ses projets avec une arrière-pensée malveillante. Je n'ai pas la prétention de pouvoir m'opposer à Nettis qui a pris mes filles sous son aile. Par contre, je peux pousser celle-ci à ne pas respecter les conditions que le dieu leur a imposées. Ce qui devrait pousser à reconsidérer ses faveurs divines. Et j'ai réussi. D'abord, je les ai attirés dans ces terres en leur faisant miroiter les promesses du disque de l'éclipse. Ensuite, je les ai amenés à révéler leur identité au grand jour. Comme Calique aurait-elle pu assister sans rien faire au massacre de ses petits gourmands pour protéger ses amis ? Il lui suffisait de laisser la place à Canera aux yeux de tous. Leur serment ne jamais divulguait ce secret, a été rompu. Il ne nous reste donc plus qu'à nous occuper de la seconde condition. Et je pourrai enfin reprendre la possession. Je veillerai sur Canera et Calique. Ce choix vous appartient naturellement. Mais je ne vous conseille pas de prendre part aux intrigues des diables et des dieux. J'ai joué mon coup. Il ne me reste plus qu'à attendre. La partie se poursuivra sous le plan. Ok. Très bien. Parlez aux jumelles en privé. Ok. On est encore fatigué quoi. On est tout le temps fatigué j'ai l'impression. Ok. Hop. Non. J'ai dit non. On dit ça. Ok. On se casse. Bon bah s'il faut parler aux jumelles en privé. J'ai dit tout le monde. J'ai dit tout le monde. Allez hop. Toi aussi Calique. Tu viens. Allez hop. Quoique. Attends. Hop. On va attendre là. Est-ce que tu peux faire une restauration sur Calique. Qui a perdu ma sagesse. Plus 9 de sagesse. C'est bon. Allez restaurer la Calique. Oui. Ok. Maintenant tu peux venir Canera s'il te plaît. Ah c'est parce qu'elle est morte en fait. C'est ça. Allez. Très bien. Et hop. Moi ce que j'aime bien c'est que on peut jongler entre les deux personnages comme ça pendant le jeu et en fait on veut on... Jamais personne ne dit rien. Ne voit rien. Ils s'en battent les couilles. Et c'est juste à ce moment là on va dire Ah oui en fait c'est vrai. Ah j'avais remarqué mais je voulais pas le dire. Oh là là. Une rencontre aléatoire. Mince. Je me suis pas reposé. Bah au combat. C'est pas grave. Boules de feu. Éclair. Dois de la mort. Tout ça. Bon quoi. Une hydre. C'est tout. Deux hydres. Oh 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 oh. Allô. Et voilà. A toi l'hydr. Ok. C'est une hydre normale en plus. Une de base. Très bien. Très bien. Pas tabassé. Ah oui non. En fait j'ai fait doi de la mort mais c'était plus qu'overkill quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive Linji ? Double coup critique. Eh ben. Allez. On y va. Ah là 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 là. Ah j'ai fait doi de la mort sur une hydre de base. Ça s'appelle de l'overkill. Overkill plus plus même je crois. Allez hop. On continue. Non mais c'est pas grave. On peut utiliser les sorts comme ça en mode heure qu'il veut. De toute façon on va aller se reposer. Non 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 non. C'est bon là on est arrivé. Il arrive un moment quand on est à 300 mètres de la ville. On va peut-être pas aller dormir. Hein. Bon. Ok. On va finir cette quête. Donc on va aller dormir dans la ville. Oui t'es fatigué. Nini nini nini. C'est bon quoi. Hein. Oh. Ok. Le chemin est clair. Ok. En avant. Ok. On va sortir. Et on va aller dans leur maison. Place publique. J'aime bien c'est la taverne. Maintenant c'est le fort. Au niveau de l'image. Lol. Ok. On y va. Allez. Merci. Votre Altesse. Oui oui oui. La maison. Je crois que c'est là. La maison des jumeaux. Les jumelles. Ouais c'est là. Ok. Hop. Sacrée histoire pas vrai. Vous allez bien ? Incroyable n'est-ce pas ? Oui je vais bien. Pour une fille qui a été utilisée comme appât. Fin d'attirer un monstre maléfique d'Abaddon. Et vous compris ce que le patriarche cherchait à accomplir. Il a tout expliqué avec son souci malsain du détail. Il considère sa progéniture comme un précieux investissement. Et moi et bien comme sa propriété. Et ma mort n'a pas annulé ce contrat. Mais je pense qu'il a aussi une autre source de motivation. Voyez-vous. Le déma vigas. Comme le patriarche. Ne vive que pour une chose. Corrompre les âmes des fidèles d'autres divinités. Afin de les rallier sous la bannière d'Asmodéus. Les enfers ne pardonnent pas les erreurs. Et le patriarche est fort respecté là-bas. Toutefois, horreur, ses précieux investissements, ont échappé à son contrôle et sont passés sous la coupe d'une autre divinité. L'idée doit lui être insupportable. Il fera tout pour remettre la main sur nous. Pour remettre la main sur nous. Ou sur moi au minimum. Vous semblerez pas ravi que Calique et moi ayant décidé de vous invoquer pour sauver les gourmands. Vous êtes ma protectrice. Vous avez tout à fait le droit de donner des ordres et de décider de la façon dont vous souhaitez mener vos batailles. Je ne peux pas en dire autant de ma sœur. Elle risquait ma vie une seconde fois et je ne lui pardonne pas. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. C'est son vicieux sens de la vertu qui a provoqué ma perte la première fois que je suis morte. Seul, désespéré, avec une conscience aiguë des événements et du sort qui m'attendait. Que pouvons-nous faire ? Nous devons trouver un moyen d'empêcher le patriarche de mener son plan à bien. Il est plus puissant que vous et moi. Seul le pouvoir de Nettis le tient en respect pour l'instant. Il faudrait être complètement inconscient pour se dresser contre une divinité ou son héros. Pour l'heure, tout ce que nous pouvons faire, c'est donc de prendre notre mal en patience. Je dois parler à votre sœur. Hop là ! Baisonnement. Bonjour, bienvenue, comment vous allez ? J'ai un peu de mal en ce moment, merci de poser la question. Avez-vous compris ce que le patriarche cherchait à accomplir ? Oh oui, il n'a pas pu s'empêcher de pérorer à loisir. Si la protection que nous a offert Nettis lui pesait énormément, le patriarche respecte les règles du jeu, en dépit de toute sa puissance. Il veut donc nous forcer à violer nos conditions en espérant que Nettis ne tournera alors le dos. Il a peut-être raison, qui sait ? Malgré tout cela, je suis reconnaissant de la bribe de liberté qui m'a été offerte. J'en ai assez de cette mascarade. Je veux retrouver mon nom véritable, ne plus avoir enchaîné les mensonges. Je crois que Canera est très fâché. Vous avez été témoin de tout. A l'époque, mon cœur n'était qu'une marmite remplie d'un poison bouillonnant. Je sais que je ne devrais pas en vouloir à ma sœur, mais je suis tellement lasse. Et il semble que le cauchemar que nous ayons vécu au Kadir se répète. C'est comme si l'on était condamné à toujours se faire du mal l'une à l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crains que nous ne puissions qu'attendre. Le diable nous a promis qu'il n'avait pas encore dit son dernier mot et qu'il nous forcerait à transvasser la deuxième condition de Nettis. J'aimerais savoir comment il compte s'y prendre. Parce que cela signifie que Canera et moi allons nous revoir. Deux parties. Très bien. Ok. Ah, les diables. Toujours à manier, on sait quelque chose. Ces petits saligots. Ok. Le journal. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Plus rien. Ah si. Ouais, ça c'est... Voilà. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Voilà. On a jusqu'à attendre. Voilà. On doit attendre. Très bien. Eh bien, on va attendre. On va faire des trucs. Mais, alors... Question. Est-ce que je fais les... Je vais faire avancer de 15 jours là. Je vais faire une... Il me reste bien un mec à faire l'évoluette en 15 jours là. Non. Et sinon, au pire... Alors, événement 1. Ah. Varnal est assiégé. Ah. 50%. Très bien. Très bien. 7 jours, 3 jours. Ok. Renforcer les compétences... Du... Compteur... Ouais, mais non, ça coûte cher. Non. Soutenir les projets de la région. Allez, hop. Voilà. J'avais bien qu'il me restait un truc à faire. La ministre de Varnal a pu prouver sa valeur au combat salaudant vers les lois habitants. Très bien. Ok. Réussite. C'est pas très compliqué. Échec. Voilà. Merci. Réussite. Ah. Bien. Réussite critique. Bien. La rage du ciel. Je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, échec. Bravo. Bravo les gars. Vous êtes géniaux. En fuite. Opportunité. 40%. Ok. Protecteur des terres. Confirme bonus de morale de plus un. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Rang supérieur. Merci. Du général. Allez, hop. De toute façon, il faut que j'avance dans le temps. Donc, on va faire ça. C'est pour ça que je n'aime pas regarder. Là, il ne se passe rien. On attend. Tout. Ok. Très bien. Échec. Bravo. Réussite. Merci. Réussite. Échec critique. Ah. Je le savais. Bravo à toi, mon petit. Le stratège. C'est une opportunité. 70% de chance de réussite. Le nouveau prêtre d'Abadar. Très bien. 45% de chance. T'es sérieux ? 31% de chance. 25% de chance. T'es sérieux ? Allez, hop. 70. Ok. Rang supérieur. Bon, on va continuer. De la diplomate à la 10. Du conseiller, il a 14. Donc, ce n'est pas lui qui va faire 12. Ok. On va écouter. Voilà. Allez-y. Merci. 70% de chance. Tu n'avais pas trop le choix des... La sentinelle. 40% de chance. Alors. Attends. Une opportunité. Très bien. Et là, la diplomate veut me voir. Très bien. Ok. Tristan, tu vas prendre un truc quand même. Voilà. Et le vent en poupeux. Tu as 50% de chance. 45. Bah, 50% de chance. C'est parti. Ok. Hop. Vers la salle du trône. Très bien. Voilà. Des éléments de gameplay très intéressants. Qu'est-ce que tu me veux ? Amalia, on a arrêté un étrange individu qui levait une carte de nos rivières et de nos baies. Il affirme haut et fort être au service du Marquis Noir et soutien d'avoir été envoyé ici pour cartographier nos routes commerciales. Toutefois, les pirates sont rusés et une telle carte pourrait servir non au commerce mais à du futur pillage. Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant qu'il a reconnu ? Servir un autre roi. Il importe avant tout de paraître fort et influent. Faisons la démonstration de notre puissance militaire pour décourager les pirates de se frotter à nous. Ou encore mieux, révélons leur l'étendue de nos richesses. Que leur histoire de routes commerciales soit vraie ou non, ça pourrait pousser le Marquis Noir à s'interroger sur la pertinence d'entretenir de bonnes relations avec nous. Etalez nos richesses pour le convaincre qu'il n'a pas intérêt à compter parmi nos amis. Mes amis plus trois, merci. Parfait ! Notre fortune devrait convaincre les pirates de commercer avec nous plutôt que de nous attaquer. J'ai hâte de m'entretenir avec les premiers capitaines qui accosteront ici les cages pleines de matériel. Matériel. Très bien. De marchandises, etc. Ok, ça c'est Vernhold. Votre Altesse, je vous prie de bien vouloir accepter ce présent. Gant d'imposture intellectuelle. Je me porte garant de la qualité de ce présent, je l'ai entièrement confectionné à la main. Et ce n'est pas tout, Votre Altesse. Les militaires de Vernhold sont fiers d'annoncer que les bandits ont été bootés hors de la région et que l'ordre a été rétabli. Nous leur avons administré une telle raclée qu'ils ont détalé jusqu'au Mendeve sans demander leur reste. Les gens d'ici savent qu'ils nous doivent cette victoire. Si vous ne nous aviez pas aidé à former une milice, ces pandars seraient toujours en train de dépouiller et d'assassiner impunément les habitants. Nous vous devons beaucoup. Aussi, je voudrais vous fabriquer quelque chose de spécial. Il y a peu, j'ai abattu une étrange créature à la forêt. Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Elle ressemblait à un dragon de petite taille. Je n'avais jamais vu une bête aussi féroce. Mais sa peau était réellement magnifique. Je l'utiliserai pour vous fabriquer une meilleure armure de cuir que vous n'ayez jamais vue. Je la mettrai à l'œuvre. Merci du présent. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Ok, elle m'a donné des gants. Très bien. Ils font quoi ces gants ? C'est ça ? Alors, les gants confèrent, bonus de plus 5, côté de connaissance, nature, sacré, rédiction et mystère. Ouais. Ouais. Bah écoute, voilà. Hop. Voilà. Ok. Je ne veux pas dire que je n'en ai rien à foutre. Un petit peu quand même. Ok. Très bien. Eh bien, on va continuer à changer. Voilà. Protecteur des terres, commerce avec cœur salé, école de combat Aldori, exploration du nord, le savoir perdu des nains. Voilà. Les malédictions, entraînement, renforcer les compétences du général. Ok. Rang supérieur, soutenir, soutenir le projet du grand prêtre. Ouais. Grand diplomate, je ne peux pas. Administrateur. Bah, le grand prêtre, parce qu'il n'a que 12. C'est parti. Je peux avoir des quêtes ? Je peux avoir quelque chose à faire dans le jeu, s'il vous plaît ? Oui, bravo à lui. Ok. Réussite critique, bravo. Réussite critique, bravo. Réussite, bravo. Eh bien, moi ça me va. C'est bien passé, ça m'étonne. Alors, la cavalerie du dernier rempart. Très bien. Hop, merci. Commencez. Sur la piste des chasseurs sauvages. 55% de chance, 55% de chance. Hop là. Voilà, 80% de chance. Merci. Et le général requiert une audience. Très bien. Eh bien, allons faire ça. Non, franchement, c'est chiant. J'aime pas ces moments où on fait rien. Amalia, je vous ai vu parler... J'ai à vous parler. Une patrouille frontalière a été balayée par une avalanche dans les montagnes à l'est. Nos hommes sont probablement tous morts. Enfin, ce n'est pas une grosse perte, ce ne sont pas les premiers à mourir. Ce ne sera certainement pas les derniers. Mais plusieurs soldats insistent pour porter secours. Merci. Une avalanche ne se déclenche jamais seule. On risque de perdre la moitié de nos effectifs là-haut. Croyez-moi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais si je me contente de leur interdire de partir à la recherche des disparus, ça ne leur apprendra rien. Ils le prendront simplement pour un barbare sans cœur. Voilà pourquoi je préfère que vous donniez l'ordre d'annuler cette mission. Il faut qu'ils viennent de vous. Il faut qu'ils viennent de vous. Hors de question d'abandonner nos hommes. Nos soldats sont braves. Envoyez une seconde escouade. Ils sont sûrement déjà morts. Former un bon combattant demande beaucoup d'efforts. Et vous voudriez les sacrifier inutilement. Quand ces volontaires seront de portée disparue, qui partira à leur recherche ? Vous ou moi ? Moi. Loyauté plus 3. La loyauté, c'est important. OK. C'est important, la loyauté. Hein ? La loyauté de nos sujets. Très bien. Rang supérieur. Qui peut encore monter le level ? Le trésorier. Christian. Lindsay. Ou. Régongar. Eh bien, on va faire monter Lindsay. Voilà. Parce que c'est elle qui a le moins de level. OK. 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 On peut avoir des quêtes ? On peut avoir quelque chose à faire ? OK. Réussite. Bravo à toi. Réussite critique. Merci. Plus 8 en militaire. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ça ne servait à rien de... Voilà. Alors, les défenseurs de la forêt. 40%. 40%. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Les druides des pavés. 25%. Ça ne sert à rien. Pouvoir du sang. 31%. Mais 31% de chance, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi ? Sérieusement. 40% de chance. Bah, vas-y. En fuite. 40% de chance, d'accord. Non, mais oui. Un de vos administrateurs veut vous parler. La grande diplomate veut vous parler. Très bien. Eh bien, hop. Voilà. Ah là 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 là. Félicitations, Mali. Les efforts de vos sujets ont fini par porter leurs fruits. Les forbans du Marquis Noir qui rôdait dans les parages n'attaqueront pas le royaume. Voilà une bonne chose de faite. Très bien. En fait, tu n'étais pas obligé de partir pour revenir. Tu pouvais rester. Un problème requiert votre attention, Mali. Cette arche a l'intention de dépêcher sa flotte à Novo Boro, prétendument pour éradiquer la ptiraterie. Mais la réalité est tout autre. Il ne supporte pas que les elfes du Kionin commercent avec les nains, démons des cinq rois. Le contrôle de Novo Boro permettrait aux sept arches de prélever les taxes le long de cette route commerciale. Le Kionin et cette arche nous demandent tous deux un appui diplomatique. Je crois qu'on serait bien inspiré de tenir la bride un peu plus courte à cette arche. Leurs dernières ingérences n'est qu'une autre d'une tentative d'otter le pain de la bouche de leurs rivaux. On pourrait aussi dépêcher notre propre flotte à Novo Boro pour les devancer. Mais il vaut mieux se conserver le Kionin au nombre de nos alliés. Apportons l'aide, prenons partie pour le Kionin, envoyons des troupes maintient la paix. Nous commerçons avec tous ceux qui souhaitent prendre partie du Kionin. Parfait, on va faire savoir aux sept arches qu'on ne tolère pas les tentatives et on t'est. Et sinon, l'histoire se débloque ou pas ? Parce que, bon, voilà quoi. Potion de bouclier de l'eau, merci. Ouais, ouais, tu peux disposer. Vas-y, casse-toi. À chaque fois, tu nous fais de la merde. Non, parce que là, on n'a plus rien à faire, quoi. Ouais, bon, ça, voilà. Une question de principe. Knock, knock. L'annexion. Ouais, en fait, je dois annexer ou des trucs comme ça, quoi. En 85 jours, hein. Donc, en fait, on aura passé 200 jours, là, à ne rien faire. On n'aura rien fait. Bon, bref. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On va s'arrêter là. Et on se retrouve très bientôt pour nos aventures. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada